Comment tu les juges les pâtons ? Ils sont un petit peu surmaturés ? Pour moi ils sont bien, les transports ils bougent un peu, c'est une forme un peu spéciale. Alors la question qu'on se pose souvent, c'est comment on sort les pâtons quand ils sont comme ça ? On va mettre la farine, c'est pas de la farine, c'est de la semoule, c'est que de la semoule, c'est pas un mélange ? D'accord, les pâtons sont froids, on me demande, oui les pâtons sortent du frigo. Voilà, c'est fait. Donc là le pâton est carré, il sort du frigo et on va le remettre droit, enfin on va le remettre rond. C'est là que c'est important de regarder la technique. On va retourner les pâtons, moi normalement la partie qu'elle est, je le laisse en bas, on commence à aller. On pousse, on va mettre beaucoup de farine. Moi j'ai travaillé avec beaucoup de farine simplement parce qu'on est à 75% d'hydratation, donc les colos aussi. Je vais former les rebords et je fais ma pizza. Je ne peux pas avoir peur de mettre la semoule. Moi j'ai préféré toujours la semoule parce qu'il est plus grand. Voilà, le gras est le plus gros. Donc quand ça rentre au four, ça va se brûler doucement. Donc on n'a pas le goût amer. On va faire une simple margherita. Je vais laisser à peu près 30 cm. Je peux toucher un petit peu ? Par contre on ne pourra pas filmer la cuisson. Je bougerai. D'accord, ok. On va voir un petit peu la texture. Moi je n'ose pas toucher l'oeuvre du mètre. Ah oui, carrément. C'est impressionnant. Je ne vais pas m'aventurer à faire ça. Non mais c'est impressionnant parce que ça ne bouge pas. Est-ce qu'on me demande si ça a une importance sur le support que ce soit de l'alu, de l'inox, du bois, du marbre ? Alors normalement, les marbres, c'est plus intéressant parce que ça va glisser facilement. Le marbre pour sa qualité de glisse ? Oui. Le bois, ce n'est pas intéressant parce que ça fait beaucoup d'arthrite. L'inox, ça va, justement, si c'est un linox rigide, c'est bien sinon ça va se déformer à cause de la chaleur. D'accord. Donc on a mis notre sauce tomate. La sauce tomate est saisonnée simplement avec du sel et un peu de basilic. Et un peu de basilic, non ? Basilic, oui. Donc tomate, sel et basilic uniquement. Qui sont très bons. Là, on a mis de la mozzarella à fleur de latte. La mozzarella. La mozzarella, oui, ok. C'est de la mozzarella en boule. Ce qu'on appelle fleur de lait en français. Voilà, c'est ça. Moi, je vous conseille toujours de prendre même des boules. Et jamais de la râper si vous pouvez. Simplement parce que ça va se brûler moins facilement à la foule. Alors là, sans les mains, bravo. Sans toucher. Voilà. Donc... Puisque venation d'eau sale là. Çaort nous voulons a settler. Comme à la ville. À avoir lieu de enfermer. Allez. C'est parti.